Comme avant, chaque activité physique, on n'oublie pas de s'échauffer. Daria, tu vas être ma coach pour skier aujourd'hui. Par quoi on commence? Mettre nos bâtons. On commence par en-dessus. On entre dans la strappe et puis on tient les bâtons comme ça. On skie maintenant. Quels sont les trois conseils que tu pourrais nous donner pour ne pas être un skieur professionnel, mais au moins un bon skieur débutant? Conseil numéro un, c'est de skier dans les traces. Alors, on va commencer par mettre notre pied et main opposés en avant. Alors, si on a le pied droite en avant et la main gauche, et puis plus de poids sur notre pied droite que notre pied gauche. Et de cette position-ci, on change de côté et on commence à skier. Conseil numéro deux, c'est comment faire tourner. On commence par sortir le ski d'intérieur des traces et puis le ski d'extérieur en position d'étoile. et on change. Et c'est très important de ne pas croiser les skis. Maintenant, on est dans une direction différente et on peut continuer de skier. Le troisième et dernier conseil, c'est comment arrêter. On va faire la chasse-neige. Pour faire ça, on va mettre les points des skis ensemble. Et on veut que la poids, c'est plus sur l'intérieur de nos pieds que l'extérieur pour qu'on ne tombe pas en avant. Et que nos genoux sont souples pour qu'on ait plus de stabilité. À ton tour. C'est bon, c'est bon ça. Et on veut faire attention qu'on ne croise pas les points. On fait la chasse-neige parce qu'on ne veut pas tomber en avant. Maintenant que tu sais les trois conseils, est-ce que tu sens prêt? Absolument. Alors, on fait une course. Ok, allons-y. T'es prête? Oui. Un, deux, trois! Bon, continue, continue! Il n'est pas si mauvais. Un, deux, trois! C'estuce pas pour une personne encore. Ceau, on peut émrer l'autre. On va faire.